Musique Tout ce qu'on voit devant nous, c'est le terroir d'Hérissée. Parce que le terroir fait 866 hectares et c'est le plus grand de la Champagne. Le rosé d'Hérissée, ce n'est pas un vin qui s'improvise. Il faut être un peu passionné. Si on n'est pas passionné, on préfère élaborer du Champagne parce que c'est moins compliqué. Il y a une particularité, c'est qu'on ne le produit que si l'année est bonne. Parce qu'il nous faut un degré naturel de 10 et si on n'obtient pas ces 10 degrés naturels, on ne peut pas vinifier le rosé d'Hérissée. Il y a un terroir qui est bien défini, c'est-à-dire qu'il y a une zone géographique qui est déterminée pour l'appellation rosé d'Hérissée et on ne retient dans cette zone géographique que les coteaux qui sont bien exposés. Les autres coteaux n'ont pas le droit à cette appellation. On l'appelle rosé d'Hérissée parce qu'on ne peut pas l'appeler rouge, mais c'est vrai que si on voulait le décrire, on a pratiquement la puissance du vin rouge sans le côté tannique. Ce qu'on lui demande, c'est d'avoir les arômes du vin rouge sans le côté tannique, sans le côté dur du vin rouge. Ce sont des vins qu'on peut garder entre 5 et 10 ans. Le rosé d'Hérissée, c'est un vin, donc on va accentuer le côté puissance, le côté vineux. Par contre, sur un champagne rosé, on va essayer de retrouver la finesse, la finesse et l'élégance. Donc les tas de macération, sur un rosé d'Hérissée, sont entre 3 et 6 jours. Pour un champagne rosé, on sera entre 36 et 48 heures. Alors, il y a une petite anecdote qui remonte à Louis XIV, pour le rosé d'Hérissée. Ici, je ne sais pas si vous avez vu le village, on a un village qui est entièrement en pierre. On avait 600 maçons qui travaillaient pour faire les fondations du château de Versailles. Ils les appelaient d'ailleurs les « cnads d'oussoleil », ce qui veut dire en patois les « canards du soleil ». Parce qu'ils pataugeaient dans les marécages du château. Et ils étaient là pour faire les fondations. Donc c'était des tailleurs de pierre, ils taillaient la pierre toute la journée. Et tous les soirs, ils faisaient la fête. Et le roi Louis XIV, voyant ça, il s'est dit « c'est pas possible, ils ont une potion magique ». Et je vous laisse deviner quelle était la potion magique. On va écouter la 2004 en premier. Si on voulait les comparer avec l'année 2003, on a la finesse. Et sur l'année 2003, on aura la puissance. Et ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le rosé d'hérissé, ce n'est pas des vins qu'on fait à la couleur. C'est des vins qu'on fait au goût. Et vous voyez que d'une année sur l'autre, il peut y avoir des différences énormes. Et c'est des vins qui vont très bien sur tout. L'année 2004 va très bien sur tout ce qui est poisson, volaille, viande blanche. Et avec un fromage ici qui est le chahours. Et sur l'année 2003, qui est un peu plus coloré et un peu plus puissante, on ira plus sur des viandes rouges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada